Je n'ai pas pu laisser la rediff même pour les subs, j'en suis désolé. J'en suis désolé mais c'est une histoire de droit, je n'ai pas les droits pour streamer ce genre de choses. Et donc vous êtes beaucoup en DM à me demander mon débrief sur ce complément d'enquête. Et le débrief est sensiblement le même qu'à l'époque du complément d'enquête sur l'influence. En fait je trouve cette émission très putaclique, je la trouve très superficielle dans le travail qui est fait, je la trouve très frileuse, très peureuse dans les risques qui sont pris. Et je trouve ça du coup un petit peu décevant. Alors le pari est réussi quand on fait un méga teasing et un méga putaclique et qu'on a booba dans le truc. Et bien on fait 3 millions de téléspectateurs. Le pari est réussi et finalement c'est tout ce qui les intéresse, c'est de faire de l'audience sans froisser les gens à ne pas froisser. Ce qu'on a appris en gros c'est ce qu'on savait un petit peu déjà, c'est que Cyril Hanouna a vendu son âme en fait pour devenir un jour riche et connu. Il a d'abord commencé par vendre sa dignité, puis il a vendu sa loyauté, puis il est devenu un jour la marionnette des gens riches qu'il appelle ses amis. Je veux dire on n'ignorait pas énormément ça, mais en gros c'est ça. Et quand on vend son âme, on devient quelqu'un de vide, de méprisant, qui se sent supérieur, qui se permet de rabaisser les autres constamment. Et en général, je veux dire en général ça peut arriver à tout être humain, c'est-à-dire que tu prends le meilleur être humain, tu lui donnes beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, et finalement il est corrompu par ça. Le pouvoir corrompt. Et je pense qu'il y a très peu de gens qui sont immunisés contre ça. Voilà. À part ça, il n'y a pas de sang dans ce report. Et petite mention spéciale pour finir pour notre ami B2O. Vous savez ceux qui me suivent depuis longtemps et sur toutes les plateformes, que je ne suis pas un grand fan de sa manière de communiquer, même si ses méthodes ont parfois eu des conséquences plutôt positives. Je trouve son humour un petit peu trop teinté de haine à mon goût. Et dans le climat actuel français, je trouve qu'on pourrait se passer du côté haineux. On serait mieux avec juste l'humour et juste le lancement d'alerte, qui pour moi sont très bons. Je l'ai trouvé hyper simple, juste, net, sans bavure, pas dans l'excès. J'ai trouvé ses réponses à cette interview vraiment admirable. Donc très agréablement surpris. Un petit peu déçu que l'interview ait dérivé sur Magali Berda, qui n'avait rien à faire là-dedans. Sous-titrage ST' 501 Les amis, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que quand vous serez vieux, vous préférez raconter que papy ou mamie, dans le temps, avait des fringues de marque ? Ou est-ce que vous préférez raconter que papy, quand il était jeune, il a fait du parachute et que mamie, quand elle était jeune, elle faisait du glamping ? Eh bien les amis, pensez-y, avant de faire vos cadeaux de Noël, jusqu'à demain, samedi 2 décembre, il y a 20% sur tous les coffrets Wonderbox, sur le site Wonderbox que je vous mets là. Et ça, ça dure jusqu'à 23h59, demain, samedi 2 décembre. Alors avant de faire vos cadeaux de Noël, pensez-y. Sous-titrage ST' 501